Il y a 40 ans, le 11 octobre 1977, Ilia Prigogine recevait le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur la thermodynamique de non-équilibre et la théorie des structures dissipatives. Longtemps, les scientifiques se sont intéressés principalement au phénomène chimique à l'équilibre, c'est-à-dire des systèmes au repos dont la composition est stable et prévisible. Professeur de chimie à l'Université libre de Bruxelles, Ilia Prigogine étudie quant à lui les systèmes ouverts loin de l'équilibre, c'est-à-dire des systèmes qui évoluent dans le temps et dans l'espace en fonction des conditions auxquelles ils sont soumis. Il explique comment ces systèmes peuvent s'organiser spontanément en de nouvelles structures, riches et complexes, moyennant un échange d'énergie ou de matière avec l'environnement, ce sont les structures dissipatives. Prigogine démontre ainsi que l'ordre peut naître du chaos, c'est une révolution pour la thermodynamique. Mais la découverte suscite aussi l'intérêt dans beaucoup d'autres disciplines scientifiques qui entrevoient de tout nouveaux champs de recherche à explorer. À l'Université libre de Bruxelles, des recherches sur les structures dissipatives et le phénomène de dissipation sont encore menées aujourd'hui. Le but des chercheurs est d'explorer ces phénomènes, de les comprendre et d'arriver à les contrôler. Les théories de Prigogine permettent notamment d'envisager la création de matériaux avec de nouvelles propriétés physico-chimiques ou de comprendre les effets de la dissipation au sein de la matière. Elle permet d'étudier le comportement de la lumière et de concevoir des applications en cryptographie ou en imagerie, sans oublier l'étude de nombreux phénomènes du vivant comme par exemple la différenciation cellulaire et les comportements animaux. Les découvertes d'Illia Prigogine aident à mieux comprendre les phénomènes du vivant et leur évolution dans le temps. Il a jeté les ponts entre chercheurs d'horizons différents et continue à inspirer, aujourd'hui, à l'ULB et partout dans le monde. Sous-titrage ST' 501